Studio Minuit vous présente Un jour un mot. Emberlificoter. Aujourd'hui, notre mot du jour est emberlificoter. Emberlificoter est un verbe du premier groupe, issu de vieux dialectes français. On peut définir le verbe emberlificoter ainsi. Qui embrouille ou qui embobine. On emberlificote quelqu'un ou quelque chose ou on s'emberlificote avec quelque chose. Par exemple, il m'emberlificote avec ses consignes pas claires. Ou encore, il est mal organisé et il s'emberlificote tout le temps dans ses rendez-vous. Il existe plusieurs synonymes approchant du verbe emberlificoter. En voici quelques-uns. Emmêler, embrouiller, entortiller, embobiner. Pour dire le contraire d'emberlificoter, on peut utiliser, éclairer, clarifier, débroussailler, démêler, faciliter et enfin ordonner. Dans la culture pop, la chanteuse française Juliette saura en 2010 la chanson « Kétal » sur l'album « No Parano ». On peut y entendre les paroles suivantes. Comment dire le verbe emberlificoter à l'étranger ? Voici la traduction du mot en quatre langues. En anglais, entingle. En allemand, entagle. En espagnol, enredar. En italien, sara impigriare. Et enfin, chez nos ados, pour dire « Emberlificoter », on peut utiliser « Emboucaner ». Par exemple, « Pourquoi tu m'emboucanes avec tes histoires ? » Et voilà, c'est la fin de « Un mot un jour ». Je trouve cet épisode limpide. Je ne me suis pas emberlificoter dans les explications à l'embiqué. À demain pour un nouveau mot.